Voilà, et nous recevons à présent au plateau Joseph Badami. Vous êtes trésorier d'un tout nouveau club d'entreprise qui s'est créé, qui a été présenté d'ailleurs à la presse ce matin. Un club d'entreprise qui rassemble des communes, des entreprises situées sur des communes de la province de Namur, le site de la province de Namur et le nord de la province de Luxembourg. Alors pourquoi avoir créé ce club d'entreprise entre les entreprises de ces dix communes ? Le fondement du club c'est vraiment d'arriver à mettre en réseau, je veux dire, toute une série d'entreprises, de pouvoir partager entre nous, je veux dire, nos expériences et pouvoir en faire profiter, je veux dire, des jeunes entreprises qui se sentent bien souvent isolées. Donc l'idée est venue du BEP et du DELUX qui ont voulu à un moment donné essayer de créer une dynamique économique dans la région. Mais le fort de notre région c'est la réalité et le BEP et du DELUX a souvent l'occasion de créer des clubs dans des zonings. Chez nous c'est quasi impossible. Donc voilà l'idée du BEP et du DELUX de créer un club multi-commune. Et on a créé notre club il y a maintenant quelques mois. On est 14 membres fondateurs et maintenant voilà on essaie de se faire connaître pour essayer de rassembler un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs au sein du groupe. L'idée c'est de se rassembler entre entreprises et entre communes qui ont une espèce d'identité commune justement, partager les réalités de terrain de ces entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que ça va un peu dans tous les registres. Oui oui absolument. Donc je dirais la différenciation par rapport au zoning. Bon nous au niveau des communes rurales, effectivement on n'a pas toujours les mêmes objectifs que des entreprises de zoning. Donc c'est vrai qu'ici on a une sensibilité qui est quand même de ruralité, de proximité. Je pense qu'on a des sensibilités par rapport à nos régions. Et je pense qu'effectivement le partage d'expérience qu'il peut y avoir dans des régions rurales n'est pas du tout les mêmes qui peuvent se retrouver en ville ou dans des zoning industrielles. Donc voilà je pense qu'effectivement la synergie et le rassemblement de dix communes sur les deux provinces fait qu'effectivement on va arriver à créer une dynamique commune. Alors on va aller très vite parce qu'on arrive au bout de cette émission. Vous organisez le 22 mars une soirée de lancement pour réunir tous ceux qui sont déjà dans le club et tous ceux qui voudraient y rentrer. Donc ici l'idée a été effectivement de créer une soirée de lancement qui se fera le 22 mars à l'Eurospecialité de Transine. Des invitations ont été lancées. Je pense qu'il y en a un peu plus de 3000. Et on essaie effectivement d'attirer un maximum d'entreprises, d'entrepreneurs à notre cause qui est vraiment la mise en raison et le partage d'expériences et de développement économique de nos dix communes. Donc un club d'échange de trucs et astuces du bon entrepreneur. Absolument. Je pense que le partage d'expériences va faire que les gens soient peut-être un peu plus à l'aise face à leurs difficultés. et vraiment d'arriver à aussi dynamiser les jeunes entreprises et les jeunes entrepreneurs qui ont des fois très difficile de trouver une écoute et une oreille attentifs à leurs soucis ou à leurs problèmes. Mais voilà, on termine cet entretrès en voyant justement les images de la conférence de presse de ce matin. Merci M. Badami de nous avoir rejoint sur ce plateau. C'est ici que se referme notre journal d'information locale.